Générique 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 Télécom Le groupe C'est un groupe Skaf Télécom Réussi Vérifiez-vous Skaf Télécom A l'heure C'est ce qu'on a appris. L'Escraphe Légui a 45 ans. On a créé en avril 1972. On a créé en 2017. On a appris à Dieu, et on a pu exister. Mais ce qu'on a appris, c'est qu'on a activé beaucoup. On a commencé sur tout le monde. C'est mon père, Ibrahima Diagne. C'est l'art, l'agence africaine de commercialisation artistique. On a fait œuvres d'art dans les Etats-Unis. On a appris à l'État. Après, on est venu au Sénégal. On a appris à l'artisan du Sénégal. On a appris à l'artisan du Sénégal. On a appris à ça. J'ai appris à l'artisan du foire de Dakar. J'ai appris à l'artisan de l'artisan. à une installation de stands. On a appris à l'escaphe. L'escaphe, c'est l'expo Carrefour Afrique. L'abréviation des deux, l'escaphe. L'organisation de foire et salon, c'est réellement la société Escaf démarrée. Il y a beaucoup de demandes sur la communication. C'est une imprimerie. Après, le développement du Sénégal et la radio IBI. C'est la radio Dunia, IBI. Donc, l'évolution du Sénégal est l'escaphe. On a appris à l'escaphe. On a appris à l'escaphe. Aujourd'hui, nous sommes 507 personnes. On a appris à l'activité de télé, dTV, RDV, 4 radios à Dakar, Radio Dunia, Love FM, Sokne FM, et Alkhamdoula FM, 691.0. Voilà. Il y a des grands défis au Sénégal. Il nous a démarré à l'autorité de faire confiance. Quand on a appris à l'affaire TV5, on a appris à l'escaphe. que le Sénégalais n'a pas de l'escaphe. Le gouvernement du Canada avait offert, dans le cadre de la Francophonie, un émetteur TV5. Nous avons appris à l'escaphe, que l'on a appris à l'escaphe, il a appris à l'escaphe. On a appris à l'escaphe, il a appris à l'escaphe, il a appris à l'escaphe. Mais, les Sénégalais n'ont pas de l'escaphe. Donc, il y a beaucoup d'escaphe que l'on a appris à l'escaphe. Il a appris à l'escaphe. Il n'a pas de monopole. On l'a appris à l'escaphe. Il a appris à l'escaphe. Il a appris à l'escaphe. Il a participé également au développement du mur audiovisuel au Sénégal. Voilà ! Comme nous l'avons dit, c'est bien, PDG. J'ai expliqué le groupe SKF Télécom depuis 1972. Il a été en 2007. Il a été en plus tard. Il a été en plus de jeunes, il a été en plus de temps et il a été en plus de temps pour l'escaphe. Il a été installé TV5 au Sénégal. C'est à quoi que vous voulez nous dire ? Qu'est-ce que vous avez développé ? Pour plus de précision, c'est l'État du Sénégal qui est le Canada. Il a été en plus de temps pour qu'il a été installé. Pour Sénégal, il a été profité. Mais on n'a pas de contrat ou de convention directe. Dans le cadre de la francophonie, c'est l'État. C'est l'État. Voilà, c'est important. C'est ce que vous avez développé. Il y a 507 personnes. Il a été développé dans le groupe Skaf Télécom. Donc, vous avez appris à l'éducation de l'éducation de l'éducation pour créer des emplois dans cette entreprise. Il y a des entreprises qui ont été appris à l'éducation des antennes MMDS. C'est ce que j'ai aimé à savoir avant de partir dans le groupe Sénégal. Oui, quand on a été fait sur TV5 pendant 4-5 ans, on a eu 17 ans de télé. On n'a pas eu des décodeurs et on a eu 17 ans. Bien évidemment, l'État a été lance un appel d'offres. Comme ça, les gens ont été venu. Dans cette période, nous sommes soumissionés et nous sommes aujourd'hui en fait MMDS. Donc, nous avons dit l'affaire de MMDS. Le principe est que nous avons été éduqués, sensibilisés, informés et informés et informés de la population. Si vous êtes bien, vous savez si vous êtes bien, vous savez pour savoir ce qui est important. C'est important. Voilà, c'est important. C'est-à-dire la télévision numérique terrestre. qu'on a dit qu'on a dit qu'on a déjà télécommunications et des antennes et des équipes techniques. C'est-à-dire que l'État n'a pas besoin d'analogique et de numérique. Est-ce qu'on a gagné ce projet ? D'abord, le projet est 2 milliards d'un coup avant de venir techniquement. Non, c'est d'abord ça. À l'État du Sénégal, j'ai signé des engagements sur le plan international. C'est une obligation pour les pays du gestion et du numérique. C'est-à-dire qu'il faut l'avoir déjà. C'est-à-dire depuis 2006 que l'État a fait. Donc, si on a l'État fait, l'État a fait un appel d'offres. Il y a 23 sociétés qui participaient à l'État. 23 ? 23. Donc, l'État a fait la proposition de l'État et l'État a fait l'État et l'État a fait l'État sur le plan technique. Il y a utilisé. Il y a deux qui ont été engagés. Il y a une société qui a été d'un audiovisuel. Il y a un plan financier. n'est pas parce que tout le monde a fait un plan financier. Il y a suffisamment de financement pour faire un projet de 40 milliards. il y a des banques qui ont accompagnés. Il y a des banques qui ont des dossiers qui ont des conditions réunies pour réagir. Donc, c'est dans ce cas qu'ils n'ont d'autres propositions. C'est une proposition d'Etat. C'est une proposition d'Etat. C'est nous qui avons pris l'engagement de l'investissement. ce qui défibré. C'est qu'ils l'investissement pour l'investissement. Il y a quatre fréquences pour TNT. Il y a deux fréquences. Il y a deux fréquences qui sont sur des chaînes intéressantes pour les Sénégalais pour les abonnements. Sur le milieu, il y a un retour sur l'investissement. Donc, l'Etat pensez à nous à nous. Mais il y a des conditions pour l'étape. Il y a des services respectés. Il y a également des services. qui a mesures d'audience. Il y a des services d'audience. Il y a des services à ajouter. de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. c'est un succès. C'est un succès. C'est un succès. député. Il des les les des les 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 Il faut que l'on soit à Dakar, ou à Kumpentoum, ou à Ouroso, il faut que l'on soit à l'installation technique. Le plus gros défi pour nous est de prouver que l'on soit à l'installation. Brancher les décodeurs, l'indiquer, l'installer, et que l'on soit à l'installer. Les Sénégalais? Les Sénégalais sont à l'installer. Les Sénégalais sont à l'installer. Les Sénégalais sont un homme d'habitants, mais ils sont à l'installer. N'importe où l'on a un métier, il faut que l'on soit à l'installer. L'expérience, nous sommes aux enfants, nous avons travaillé à l'installer, et nous sommes à l'école, nous sommes à l'installer, et nous avons travaillé à l'installer. Pour l'invitation, pour avancer, il faut que l'on soit à l'installer. Donc, pour revenir à cette couverture, aujourd'hui, sur les 14 régions, il y a deux régions, mais il y a une couverture, il faut que le Sénégal ait une couverture. Après l'installation, il faut qu'il y ait le temps. Après, il faut qu'il y ait une couverture, il faut qu'il y ait une couverture. Mais, dès que l'U.R.U. n'a, il faut qu'il y ait une couverture. L'année 2017, le plus important, c'est de construire l'infrastructure. Pour qu'on ait une couverture, il faut qu'il y ait une couverture. Donc, on voit que l'image est l'air, le son est nickel. Et même si nos confrères, vous vous le savez, pour que les amis soient d'ici, par exemple, si, par exemple, on a l'air d'ici et qu'il y a une Souba, il y a une Coulac, une fatigue, une fatigue, une vie de Saint-Louis, il faut que les dégâts sont bien. Nous, tous les cas peuvent le juger également. Donc, ce qui est un grand défi. Et cela est, on va avoir un service d'Etat. Chaque fois que nous sommes parés d'arrêt, on va vérifier, on va les brancher, on va prendre le casier de charge et on respecte l'expertement. Tout dernièrement, nous avons visité les émetteurs, car nous devons nous garantir. Nous devons être certifiés, nous devons respecter la norme pour les équipements. Nous devons être à l'abri de la poussière, nous devons protéger l'émetteur. Nous devons nous délivrer dans un cahier. Nous devons nous faire des choses. Nous devons nous faire des choses. Nous devons nous faire des choses, nous devons nous faire des choses. Vérim au groupe Skaf Télécom, en ce qui concerne les deux groupes ont été installées. Nous devons nous faire des choses en même temps. Nous devons nous faire des installations techniques, nous devons nous faire des études. Nous devons nous faire des décoderiers. Des fois, les décoderiers ont des problèmes de rupture. Ce que j'ai expliqué un peu, il y a des décodeurs, des commerçants qui sont venus à Dubaï, indiquent au Sénégal de Kodiaï, ils ont vu qu'il y a un cryptage, il y a des décodeurs d'escaf, d'où il y a un signal du réseau TNT. Tout ce que j'ai expliqué un peu, pour le consommateur, qui a fait un décodeur TNT, il y a des décodeurs d'escaf. Je sais que ce sont des signes, c'est que nous avons parlé avec le gouvernement, ils ont fait un investissement. Quand on fait un investissement, il faut prendre des matouilles, et qu'il faut récupérer ces investissements. Et quand on récupère, il faut qu'il y ait des abonnements. Les abonnements, ce qui est donné, n'ont pas d'obligation. En plus, nous devons proposer des chaînes, des dernières nénières, et qu'ils ne savent pas. Donc, ils n'ont pas d'obligation. Aujourd'hui, nous sommes en télévision nationale, c'est gratuit. Même le bouquet de chaînes, qu'ils n'ont pas d'obligation pour qu'il y ait. Donc, il y a un risque énorme d'escaf. Mais, nous avons expérience sur ce sujet. Le décodeur, le prix qu'on a fait, nous n'avons pas d'obligation. Nous pensons que, les Sénégalais, si on a des décodeurs, nous n'avons pas d'obligation, peut-être qu'il n'y a pas d'abonnement. Et, quand on a des décodeurs, nous savons que le Sénégal n'est pas un pays riche, on est un pays pauvre. Il y a des décodeurs qui ont des décodeurs pour qu'il n'y ait pas d'obligation pour qu'il n'y ait pas d'obligation pour qu'il n'y ait pas d'obligation. Dans ce circuit, les décodeurs sont pratiques, Pots ou tard, ils ont des décodeurs utilisés. Donc, avec des câbles qui représentent, ils ont des décodeurs et nous avons des décodeurs, les décodes ont des décodeurs, ils ont des décodeurs, porté de l'éditeur, les émetteurs qui se font, ils achètent 10 cycles et il y a des décodeurs. Comme le Sénégal n'est pas présent, ils ont des décodeurs de vie. C'est la même chose également pour le décodeur. Quand nous sommes en ligne, les émetteurs sont comme Kolda ou Touba ou Thies, ça nous a coûté au bas de 300 millions. en termes d'investissement. Un émetteur qui est ? Un émetteur qui est. 300 millions. Il faut que je n'ai pas besoin d'électricité, il faut que je n'ai pas besoin d'électrogène, il faut que je le suive, il faut un entretien, il faut que le réseau fibre optique, il faut que le réseau de la charge, il faut que quelqu'un ait le projet, il faut que quelqu'un ait le projet, il faut qu'il ait 40 milliards d'investissement. Investissement assez lourd pour que ça soit aux normes internationales. Si vous avez vu un commerçant à Dubaï, à la Chine, commandé des décisions, il faut qu'il y ait 10 francs, il faut qu'il y ait 5 francs, avec un juste titre, parce qu'il n'y a pas besoin d'être avec lui, il n'y a pas besoin d'être avec lui. Voilà, c'est ce que je veux dire. Parce que si vous avez regardé, il faut sécuriser le projet TNT, parce qu'il n'y a pas besoin d'être sécurisé, c'est un état ou un esclave. Parce qu'il y a un marché, il faut qu'il y ait des décodeurs, qu'il y ait des commerçants, qu'il y ait des conteneurs de décodeurs, qu'il y ait falsifié ce décodeur de décodeur, c'est ce que vous avez dit. C'est un projet qui a 40 milliards. Oui, bon, c'est un état qui a été pris, dans ce cadre-là, c'est qu'il faut arrêter, mais il faut qu'il y ait un décodeur, il faut qu'il y ait un décodeur, dans le cadre du projet. Il faut qu'il y ait un décodeur de décodeur de décodeur de décodeur, qui a été fait un projet de décodeur de décodeur, de décodeur de décodeur de décodeur, basculer Dakar en tout numérique, paréfofou, des marchés, des floraux, etc. Peut-être qu'un investissement, si on a fait un défi, pour qu'il y ait un défi, pour qu'il y ait un défi, pour qu'il y ait un défi, il ne s'est pas passé. Peut-être que c'est une erreur d'appréciation, mais également, l'appréciation des États, il faut avoir une couverture nationale en même temps. Tout le monde en même temps. Tout le monde en même temps. Donc, nous devons prendre une expérience. Tout ce qui est toujours, vous pensez à un moment où vous regardez ce qui est une priorité. Il faut qu'on met et on met et on met. Aujourd'hui, nous avons toujours eu un projet pour que nous savons qu'on a fait partie de la maison. Aujourd'hui, nous savons qu'on a fait partie de la maison, nous savons qu'on a fait partie de la maison, nous savons qu'on attend et qu'on a fait partie de la maison. C'est ce qui est très important. Ce qui est en train de nous est de faire partie de notre projet pour que nous devons être une réussite. Nous savons qu'on a fait partie de notre projet depuis 27 ans, l'escap n'est pas encore possible. Mais si nous savons qu'on a fait partie de la finance. Dans un projet de 40 milliards, il faut que nous devons être partenaires et que nous devons les membres. Dans un article sur un quotidien de la place, il y a des choses qui disent que l'escap n'est pas facile, Il y a eu une hypothèque de la banque islamique qui a fait un milliard de 500 milles. Qu'est-ce qui a dit exactement que les partenaires et les partenaires de la banque ? Oui, on sait que les partenaires de la banque islamique sont d'accord avec les partenaires. Il y a eu un projet de banque islamique qui a fait une banque de Fabaï. Mais cela n'a pas d'incidence, très honnêtement, si possible. Deux ans après, le projet que nous avons fait en un an, c'est que la banque n'a pas d'incidence. Parce que si la banque n'a pas d'incidence, elle a des banques. Elle a des banques. Elle a des banques, peut-être. Parce qu'elle a des banques qui n'a pas d'incidence. Pourquoi est-ce qu'elle a des banques ? Non, cela s'est passé en fin 2014, début 2015. Donc depuis lors, Dieu nous a fait sentir, même si on a fait sentir, nous nous a fait sentir. Nous nous a fait sentir. Parce que ce que je dis, c'est que le projet est de savoir, c'est de savoir, de savoir, de savoir, de savoir. Et il y a des personnes. Il y a des gens qui ont fait confiance, ils ont fait confiance en ce qui nous a fait. Et les partenaires qui ont fait confiance, c'est la banque islamique sur le côté. Malgré ce que nous avons dit, nous les aurez. Aujourd'hui, quand nous sommes en train de trouver ce projet, nous sommes en train de trouver une banque islamique. La banque est de savoir, c'est une banque islamique. C'est une banque. 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 On a dû prouver que le projet est de savoir. Parce que la banque, il faut que les gens ne le prennent. C'est une banque. C'est une banque. La banque est d'àusièmée. Il ne faut qu'à savoir pas. Le projet est humain. ils ont fait d'autres pour qu'ils argumentent, c'est une banque. Ils ont fait d'autres pour qu'ils n'utilisent. Les endroits, ils ont fait d'autres pour qu'ils s'en prennent. les fois c'est une banque, c'est une banque. On a dit qu'on a des problèmes, ils étaient en train de se réunir, ils ont fait un problème, donc effectivement on a eu des incompréhensions et par rapport à la lenteur du projet donc mais le chef de l'état le président Makissal pour m'ajurer des instructions de frangip nous accompagnons nous accompagner tamit nous diendrait décodeur comment c'est du kadiaye donc avec ce qui fait le décodeur qui déclenche son accès à l'écran la banque et lui dit qu'il est ok comme la machine reprend le décodeur il est signal que vous le savez que chacun décodeur ne peut pas le dire et que vous le respectez que vous le savez et que vous le savez que l'arrêté ministériel qui m'a dit que cette façon décodeur, il est toujours en train de ramener les projets voilà il est quand même malheureux que l'effort que nous faisons Malheureusement, l'édition journal ne peut pas le faire. Parce que la réaction est la réaction. Voilà. La réaction est la réaction, PDG. Mais si vous avez fait une question, cela n'est pas le plus. Je n'ai pas le plus de la réaction. C'est ce que je dois faire dans un journal, la réaction de la réaction de l'immobilier groupe Escaf, la banque de l'Islam. Si vous avez fait compte aujourd'hui, il n'y a pas le plus. Qu'est-ce que vous expliquez aux Sénégalais, les consommateurs, les écouteurs TNT, mais les partenaires, qui ont travaillé avec un groupe Escaf Télécom, qui s'occupe de l'immobilier, qui n'écoutent pas de problème, n'écoutent pas de danger. Je sais que les problèmes qu'on a rencontrés n'ont pas de Sénégalais. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont investi dans un projet qui n'ont pas le plus. Si on a un projet de 40 milliards, on peut compter sur ce qu'on a fait. On peut compter entreprise en Sénégal, qui a pris le risque de l'économie, et dans un état. Les pays d'Afrique, qui ont été financés dans le TNT, c'est l'État qui a été financé. C'est ce qu'on a fait. On peut prendre l'investissement, on peut prendre l'investissement, on peut le faire, et on peut le faire. Si on est à l'heure, on a des problèmes. Les difficultés qu'on a, tout le monde sait. On a dit qu'il y a des difficultés. Mais quand on est à l'entendre, c'est très difficile de se faire des choses. Ils se disent, « Waouh, est-ce qu'il faut qu'on puisse... » Et les étapes ne sont pas celles. Les sociétés sont les plus difficiles. Les sociétés sont les plus difficiles. Les sociétés sont les plus difficiles, qui sont les plus difficiles, et qui ne peuvent pas leur parler. Parfois, on pense à ce qu'ils veulent avancer. Surtout, ce type de jour quotidien, ils vont les attendre. Il y a deux télés, quatre radios de Dakar, 16 dans les régions et départements, et il y a un groupe de presse, à part la RTS, bien évidemment. C'est sensationnel. Parce que, si on veut informer, il y a un équilibre. L'équilibre, c'est qu'on entend ce qu'il y a, et qu'on parle. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a fait. Mais les titres, le groupe Escaf Telecom déposé par la banque islamique. C'est-à-dire déposé sur des animaux, des chars, des chars, des chars. Si vous voulez lire ce journal, c'est la manière la plus honnête qu'il soit. Les chars, je vois, vous avez un communiqué, il y a un Parfoumant pour dire qu'il n'y a pas un Parfoumant, un Escaf en danger. Mais aussi, il y a un peu plus de plus de plus pour attaquer le groupe Escaf Telecom. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez des normes, des lobbies et des intérêts à faire un projet TNT pour les épaules ? Je sais que moi, je pense que c'est un bâcle de l'Alkhamdouïla. Donc, tout le monde peut parler de l'Alkhamdouïla. C'est ce que c'est notre motif d'abord, notre motivation. L'Alkhamdouïla ne sait pas ce qu'il y a, ne sait pas ce qu'il y a, ne sait pas ce qu'il y a, ne sait pas ce qu'il y a. Il y a encore une façon dont il y a, on a vu ce projet. Le projet, n'est-ce qu'il n'y a qu'un projet d'appelé au Sénégal, il n'y a qu'un projet d'appelé au Sénégal, peut-être qu'il n'y a qu'un projet d'appelé au Sénégal. Il n'y a qu'un projet d'appelé au Sénégal, il n'y a qu'un projet d'appelé au Sénégal. Il n'y a qu'un projet d'appelé au Sénégal, il n'y a qu'un projet d'appelé au Sénégal. Il n'y a qu'un projet de TNT, il n'y a qu'un projet d'appelé au Sénégal. Non, parce que déjà, le projet TNT, il n'y a qu'un projet particulier, les chinois et les français. Il n'y a qu'un projet d'appelé au Sénégal, mais l'État de Sénégal, les Français, les chinois ou les marocains. Ce qu'on dit, c'est le projet ESCAF, le projet État du Sénégal, projet Sénégalais. Projet pour Sénégal. Nous devons faire ce projet, personne ne va vous donner le subvention, personne ne va vous donner l'argent. Si nous sommes en place, nous devons qu'ils prennent et nous devons que le Sénégal puisse le faire. Et nous disons que si on rentre, nous devons qu'il y ait une bonne remercie. Et si nous prenons la planète technique, nous devons les dire à notre cahier de charge. Et nous devons que les Sénégalais ont confiance sur les hommes et les hommes pour nous soutenir. C'est ce que nous avons d'intérêt. Maintenant, nous sommes d'accord. Si nous avons de l'intérêt à nous, nous sommes d'accord. Donc, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord avec une société. Nous sommes d'accord avec la Convention. L'État est d'autoriser. L'État est d'accord avec ce qui est le cas. Il peut exercer cette activité. C'est ce que nous avons d'accord avec l'État. Il peut respecter tout le monde. Il y a des 5 réseaux de réseaux de réseaux. Ils sont partout au Sénégal. Ce sont des cryptes. Découvrez-les à Dubaï, au Sénégal. Il n'y a pas de signal. Il y a des réseaux de réseaux de réseaux. Mais un autre concurrent, qui est de l'économie, il a été d'accord avec le projet de l'État. Il a été d'un canal de police. C'est un concurrent du Sénégal. C'est normal. D'un autre concurrent, ce qui est le plus important pour le Sénégal ? C'est normal. C'est normal. Nous sommes toujours d'accord avec lui. Ce sont des concurrents. Aujourd'hui, il y a des concurrents. Ils ont été des premiers clients. Ils ont été d'accord avec des chaînes pour l'économie du MDS. C'est le fait que l'Union des failles, nous n'avons pas hâte. Si nous avons tous les pays africains, nous n'avons pas d'escaf. Nous sommes les premiers clients en Afrique. Mais on se rend compte que nous sommes traités sénégalais, nous n'avons pas traité. Il y a une chaîne de 20 centimes d'euros, nous avons 80 centimes d'euros. Et si nous sommes directement sur la chaîne, nous devons faire 80 centimes d'euros. Et nous devons faire une chaîne de 20 centimes d'euros. Donc nous devons faire une relation Hawaïa. Mais il y a des lois et des règlements. Il faut que nous les respectons. Dans ce canal, nous devons respecter les lois sénégalaises. Nous n'avons pas le droit d'aller à la France, de créer un bouquet et d'avoir une loi. Il faut que nous les respectons. La loi est claire. La loi dit que si vous avez une convention avec l'Etat, il faut que ce soit approuvé par décret et publié dans le journal officiel. C'est ce que nous avons. C'est ce que nous avons. La loi dit que les chaînes nationales du Sénégal doivent être en clair au Sénégal. Les chaînes nationales doivent être vendues au Sénégal. Parce que si nous n'avons pas le droit, rien n'empêche que les chaînes nationales, et que les chaînes nationales doivent être gratuites et que la loi doit être respectée. La loi est très claire là-dessus. Maintenant, on a une avancée sur le plan de l'audiovisuel. Peut-être que les lois ne sont pas encore votées, ne sont pas encore réellement approuvées. Peut-être que ce vide juridique, nous profitons. Mais ça fait quand même depuis 1991 que ça dure. Il y a un engagement qui n'a pas de respecter. Il y a un engagement qui n'a pas de respecter. Il y a un engagement qui n'a pas de respecter. Et chaque fois, il y a un escapement respecté, etc. Et on n'a pas de respecter personne. Mais c'est ce que nous avons avancé. Parce que si nous avons des choses, on a des dénoncés, on doit le dénoncer. On doit le dénoncer, on doit le dénoncer. Maintenant, on doit le dénoncer sur notre engagement et sur nos responsabilités, et sur nos devoirs envers ce projet. Mais il faut que l'Etat fasse respecter les lois. Et ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons fait. Mais PDG, est-ce qu'il y a aujourd'hui, qu'on a fait ça au Sénégal, et que nous avons fait la France ou la France, on a fait la loi de l'Etat, on a fait une loi de l'Etat de France. Alors qu'on a fait un petit bire au Sénégal, des cangames, des pônes, des canals, ils ont fait un canal, qui ne veut pas que les gens qui aient déjà apporté. Je pense que c'est une loi, c'est une loi qui a été dépassée par le lobby, parce qu'entreprise, il y a une fois, il y a une question qui a été dépassée par le lobby. Il y a une autre question qui a été dépassée par le projet. Quand on a fait le projet, il y a une erreur de perception sur la concurrence. On a dit qu'il y a un canal de France qui a été dépassée, parce qu'il n'y a rien. Mais quand on a regardé le canal du Sénégal, il y a des problèmes qu'on a rencontré. Mais on a fait le transport du Sénégal, on respecte son engagement, on respecte son engagement. On respecte son engagement, on respecte son engagement. Mais la seule différence entre les Français, qui sont en Afrique, est qu'ils sont solidaires. Il y a une phrase qui dit qu'en Afrique, il faut chasser en meute, c'est-à-dire qu'il faut gagner. Les banques françaises, les sociétés françaises, ils font ensemble. Bien sûr, l'ambassade de France, l'ambassade français, c'est son rôle. Donc, on est en Afrique, car nous savons que l'importance ou la présence française en Afrique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner. Nous sommes venus, nous sommes venus, nous sommes venus, nous sommes venus, etc. Et on a heureusement pour nous des autorités assez fortes pour savoir. C'est la même chose pour les Marocains. Aujourd'hui, il y a une banque marocaine qui appuie les entreprises marocaines. Donc, cette solidarité, si on a été manifesté, c'est la même chose aussi. Malheureusement, pas mal de patrons de presse ne se parlent pas. Donc, il y a pas mal de problèmes qu'on ne peut jamais régler. Donc, c'est un environnement qui n'est pas propice pour développer l'entrepreneuriat sénégalais. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts. Moi, en ce qui me concerne, beaucoup d'efforts pour nous accompagner. On a été reçus par le chef de l'Etat qui nous a bien compris, qui nous a soutenus. Il nous a permis d'avoir accès à des financements qui nous étaient complètement fermés. Maintenant, c'est la lucidesse qui est de l'argent. Il nous a fait beaucoup de finances et de l'argent. Si vous parlez des banquiers, il y a des banques qui sont des concurrents de groupe Escaf Télécom. Il y a des banques qui sont des concurrents de groupe Escaf Télécom. C'est parce que les banques ont une vision de la politique et d'envendement contre le groupe Escaf Télécom. C'est-à-dire qu'on a le financement avec le projet ? C'est-à-dire qu'on a le financement avec le financement et le financement. C'est-à-dire qu'on a le financement avec le financement et le financement. C'est-à-dire qu'on a le financement avec le financement et le financement. C'est-à-dire qu'on a le financement avec le financement et le financement. C'est-à-dire qu'on a le financement avec le financement et le financement. C'est-à-dire qu'on a le financement avec le financement et le financement. C'est-à-dire qu'on a le financement et que c'est-à-dire qu'on a le financement. c'est à saluer de leur part. Voilà. Vous avez dit qu'il y a un avantage de consommateurs qui ont des décodeurs d'interviews, et qui ont des changements de décodeurs, et qui ont des changements par rapport à ce décodeur, et qui ont des changements numériques. Oui, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des changements. Maintenant, la télé continue de faire. La télé, avant, c'était RTS, qui couvrait tout le territoire. Maintenant, RTS n'est pas le cas. Il y a des changements qui couvrent tout le territoire. Même qualité de service, même qualité d'image, même qualité de son. Concurrence à combat, c'est la qualité continue. Oui, le programme. Oui, le programme. Nous avons des changements, nous avons 7 ans. Nous avons 7 ans. Parce que nous avons des changements, avec RTS, qui sont 7 ans. Maintenant, la concurrence, c'est la qualité continue. Maintenant, la concurrence, c'est la qualité continue. Pour qu'il y ait un émetteur, si on investit sur Ziegenchor, comme il y a des changements, il y a des changements pour investir sur les contenus de qualité. Les contenus, nous avons eu des dons, nous avons eu des réunions, éducation, formation, sensibilisation, et tout ce qui nous permet. Parce que les chargés, il y a énormément de télé, nous ne pouvons supporter, d'autres, nous ne pouvons supporter. Mais ça, nous avons eu un émetteur, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne ESCAF, plutôt, que les sociétés de gestion, nous ne pouvons pas créer. Parce que, si on a eu un émetteur, ça fait maintenant deux ans que l'ESCAF supporte l'ensemble de ces charges-là. Et les sociétés de gestion, même les téléphones, pour redevance. Les états, nous ne sommes pas habilités à facturer, parce que c'est la société de gestion qui est habilité à facturer les télé, mais il faut qu'on équilibre ça. Donc, il y a cet aspect-là. L'autre aspect, c'est la productivité, nous ne pouvons pas voir ses propres. Parce qu'avant, on a eu une série, une série qui est là, une télé qui est là, ok, je ne pouvais pas diffuser, si on a mis publicité, on a partagé, bénéficier. Maintenant, avec la TNT, il y a une plateforme VOD, comme qui nous a dit, je ne pouvais pas diffuser, on a fait une plateforme VOD, qui veut que vous ayez 7 ans, vous avez fait pour 7 ans, avoir un retour sur investissement, pour proposer de la télé. Donc, même les gens ne vont pas voir ses propres. Et ce qui ne va pas changer, il ne va pas changer, il y a une émission d'Issos, en janvier, pour 7 ans, vous payez 100 francs, il y a un archivage, il y a une émission de l'hypacé, pour que vous ayez 7 ans. Donc, ce sont des revenus additifs, pour la télé. La télé, il y a des enfants, ils peuvent enrichir ce programme, il y a des archives, etc. Dans le quai de charge, les émissions, les émissions, les émissions du 1er janvier, le 31 décembre, c'est notre engagement, de faire l'enrichissement, de faire l'archivage, de continuer. Donc, demain, même l'archivage audiovisuel du Sénégal, il ne peut pas faire à travers la TNT. L'autre chose aussi qui est importante, c'est la mesure d'agence. Chaque fois vers la fin de l'année, vers novembre, décembre, il ne peut pas être qu'il n'y a pas, il ne peut pas être qu'il n'y a pas, il ne peut pas être qu'il n'y a pas, il ne peut pas être qu'il n'y a pas. La TNT, c'est vite fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 7 ans. Donc, déjà, il y a un centre, il y a un émetteur, il y a un système de l'agence, il ne peut pas mesurer qu'une chaîne, qu'une chaîne, qu'une chaîne, qu'une chaîne, a une bonne émission. Oui, oui. Donc, ça permet à nous donner une publicité, à savoir, si on a un émission, il ne peut pas être qu'une émission, il ne peut pas être qu'une agence, il ne peut pas être qu'une agence, il ne peut pas être qu'une agence. Et puis, même, les Sénégalais connaissent, réellement, une télévision, un module P, un module 2, etc. Et c'est ça, je pense que l'autorité, si on les donne maintenant, il ne peut être qu'une émission. Donc, je veux dire, il y a un message pour lancer l'endroit des consommateurs, qu'ils avaient fait sur le côté de l'État. Ils ne sont pas Il n'a pas de problème, cela n'a pas de problème. Vous pouvez aussi vous dire que vous avez des projets qui ont été élevés. Et vous êtes plus content de vous avoir la qualité d'image et sonore. Vous pouvez aussi vous aider à le faire en ce moment. Vous pouvez aussi vous aider à faire des abonnements. Inch'Allah vous avez des projets. Oui, vous savez, c'est la raison. Les Sénégalais, on veut dire que ce qu'on peut faire, c'est notre famille, c'est l'employé d'escaf, parce qu'on ne doit pas savoir l'employé d'escaf. C'est un projet pour souffrir parce qu'il y a des gens qui ont sacrifié ce qu'on a fait. Il ne faut pas savoir l'employé d'escaf. On sait que si on est venu à la société, on veut pérenniser. Si on est venu à 45 ou 50 ans, on peut continuer d'escaf. Les oeuvres sociales, on peut les faire. Parce qu'il y a une école arabe. On a 3 000 élèves qui ont été chargés. Attends déjà, c'est très clair. Est-ce que l'escaf a eu une école arabe? Non, c'est notre ADN. C'est ce qu'on a fait. Je n'en ai pas de l'amor, mon père m'a demandé. C'est ce qu'on a fait. Donc, nous voulons que les gens nous sentent, nous devons être en train de se lever par la grâce de Dieu. Nous devons avoir des difficultés, nous devons avoir des difficultés, nous devons être en train de se lever. Mais nous devons être en train de se lever. Nous devons être en train de se lever, nous devons continuer à se lever. Elles ont été en train de se lever et nous avons un coup de travail et nous devons nous mesurer. Ils ont commencé à voir comment ils vont être en train de la décorerie et on pourrait vérifier que les Sénégalais ne voulaient pas en train d'ouvrir la décorerie, nous avons revenu par les Sénégalais, puis ils peuvent nous aller vers la vie de Dieu. Donc je veux dire qu'il n'y a pas de rupture dans l'estoccage, il y a des rues de Sénégal et partout au Sénégal. Par exemple, il y a des rues de Sénégal, il y a des rues de Sénégal, il y a des rues de Sénégal. Mais en plus de ce qui est important, il y a des rues de Sénégal et d'autres. On a un centre d'appel de 45 nits, on a un chiffre de 45 fois 3, 24 heures sur 24, jusqu'à 22 heures, pour être honnête, pour nous informer. Si on a une campagne, 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 si on a une campagne. Au total, 9000 personnes sont basées à travers tout le Sénégal. Ce sont des techniciens qui suivent le projet S-CAP à TNT et Pacto-Sénégal. Nous sommes formés. Par exemple, les techniciens sont tous les branchés de la campagne, et ils ont des antennes. Il y a des antennes qui se trouvent à la campagne. Il y a des antennes qui se trouvent à la campagne. Si on a une antenne qui se trouvent à la campagne, peut-être qu'on peut les aider à la campagne. Donc, nous sommes formés pour qu'il y ait un technicien qui a été agréé, pour qu'il y ait des badges, pour qu'il y ait des badges. Pour qu'ils puissent régler les antennes, pour qu'ils puissent régler les antennes. C'est important. C'est important. Lorsque l'émission est venu à la campagne, il y a des travailleurs qui se trouvent à la campagne. Lorsque l'on dit, tout le monde s'est venu à la campagne, pour qu'ils puissent sacrifier le projet. pour qu'il y ait un message à l'endroit des travailleurs d'Escar Telecom. On a commencé après pour la Tabaski. Il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des gens qui ont travaillé avec le syndicat et les employés. Il y a des problèmes qui ont travaillé. et qu'il y ait des gens qui ont travaillé. Nous avons appris qu'une part, toute la part, tout ce que nous avons fait. J'ai dit, à mon famille, pour qu'il y ait une entreprise, une fondation et une grande dame. Pour qu'ils puissent prendre deux ans, qu'ils puissent que nous puissons faire. Durant deux ans et trente ans, qu'ils craignent le faire. Les gens qui ont travaillé. Nous avons fait le travail pour que l'Espace ferait. Les gens qui puissent être accompagnés. Je suis le directeur général du groupe Excaf Télécom, M. Chidi Diagne. Quelques secondes pour cette émission? Un message est que j'appelle tous ceux qui m'entendent. Moi et mes frères, ils envoient un message personnel pour les encourager, nous soutenirons ce projet, nous soutenons 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 ce projet, nous soutenonsodo nachoẩn, si nous abonnent aux questions maintenant à partir de leur premier jeu. Alors, nous soutenons lorsque nous souhaitons les administrations des prophètes partager et nous soutenons nos histoires pour nos retirer pourquoi nous soutenons les nouvelles prophètes. D'autant que nous soutenons nos histoires. C'est tous que j'ai terminé. On a une famille unie et on a une famille unie et on a une famille unie pour diviser la famille. Si on a une famille, on a une famille unie. Je vous remercie. Merci beaucoup PDG Groupe Escaf Télécom. C'est une émission spéciale parce qu'on parle à Négeskaf. Mais ce que j'ai dit c'est qu'il faut communiquer. Pourquoi est-ce qu'on ne l'aura pas? On ne l'aura pas dans le Sénégal. Mon père ne l'aura pas. Laissez-le parler pour toi. Si on parle tout le temps, personne ne l'aura pas d'importance. Et si on a un projet, on ne l'aura pas. Si on ne l'aura pas, on ne l'aura pas. Parce qu'on ne l'aura pas. Mais on ne l'aura pas. Si on l'aura pas, on ne l'aura pas. On ne l'aura pas d'importance. C'est pour permettre à d'autres d'avoir une ligue. Parce qu'on est quand même une équipe. Même les balayeurs ont de l'importance. Parce qu'on ne l'aura pas d'importance. Parce qu'on ne l'aura pas d'importance. On ne l'aura pas d'importance. On ne l'aura pas d'importance. Mais on ne l'aura pas d'importance. Pour rassurer le personnel. Mais dis-tu que j'ai envie de l'interview. Oui, oui. Mais... Les gens ne l'ont pas d'importance. C'est vrai. Mais... Il y a des gens qui ont vu des problèmes. Il y a des réfugiés sur le travail. Il y a des ventes aux mérites du Sénégalais. Il y a des ventes à l'entrepreneuriat du Sénégalais. Et... Il y a des gens qui ont vu. Et moi, je suis le dernier bâillon de l'achat. Il y a des gens qui ont vu. Voilà. Donc, Inch'Allah. Il y a des gens qui ont vu la télévision de TV. Il y a des gens qui ont vu la télévision de TV. Il y a des gens qui ont vu le programme de TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup.